La méditation biblique de la semaine Bonsoir à tous et bienvenue à notre méditation biblique de la semaine. Sans tarder, je voudrais vous proposer d'ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Romains au chapitre 16. Nous allons lire quelques versets. La méditation porte sur tout le chapitre environ, mais nous allons lire les versets 1 à 6. Ensuite, au fur et à mesure, je dirai les versets. Romains chapitre 16, à partir du premier verset, qui dit comme ceci. Je vous recommande notre sœur Feubé, qui est diaconesse de l'Église de Sancré. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints et aidez-la pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, moi y compris. Saluez Priska et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les églises des mots juifs. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Paynet, mon bien-aimé, qui a été le premier fruit pour Christ en Asie. Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Allons verset 17. Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servaient pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens impies. Par ce chapitre, nous pouvons entrer dans le répertoire téléphonique de l'apôtre Paul et y découvrir ses contacts. Pas tous ses contacts, mais une partie de ses contacts. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, Phoebe, Prisca, Aquilas, Rufus, Stachis, Sosipater et d'autres noms encore, qui ne sont pas très familiers avec nous, ce n'est pas notre culture. Mais en tout cas, ce sont des contacts, des personnes qui sont en contact avec l'apôtre Paul. Et dans ce chapitre, l'apôtre cite plus de 30 prénoms de personnes qui se trouvent dans sa liste de contacts. Et à travers ce chapitre, nous pourrons tirer des leçons et des enseignements pour notre vie. Tout d'abord, cette liste démontre que Paul n'est pas un ermite spirituel qui vit sa foi seul, dans l'isolement, sans un lien avec une église locale ou les autres croyants. Bien au contraire, il connaît beaucoup de chrétiens. Il vit sa foi en communion avec les autres et il travaille avec d'autres dans l'œuvre de Dieu. Ceci nous parle de l'importance de cultiver la communion fraternelle. Dans ce cas, Paul ne peut pas vivre la communion fraternelle de manière réelle, physique, avec les chrétiens de Rome, car il se trouve à une distance éloignée. Apparemment, il écrit depuis Corinthe, en Grèce. Et donc, il ne peut pas vivre cette communion rapprochée, réelle, physique, avec les frères et sœurs de Rome. Mais pour Paul, la distance ne représente pas un obstacle à la communion fraternelle. En effet, il va utiliser les moyens de l'époque, les moyens de communication disponibles à son époque, pour pouvoir être en contact avec les frères et les sœurs. Le moyen de l'époque, c'est la communication épistolaire, par lettres. On est bien d'accord là-dessus ? Si Paul vivait à nos jours, certainement, il n'allait pas hésiter à utiliser la riche palette de moyens de communication que nous avons aujourd'hui. On pourrait les citer, on a d'abord le téléphone, les e-mails, et ensuite toute une panoplie de moyens de communication. Nous voyons donc que Paul surmonte l'obstacle de la distance Rome-Corinthe par des lettres. Et nous, frères et sœurs, nous sommes appelés à surmonter l'obstacle de la distanciation que nous devons ouvrir pour l'instant, par les moyens de communication que nous avons à notre disposition. Ces moyens, tout comme les lettres de Paul, ne remplaceront jamais la réalité d'une communion fraternelle, physique, réelle. Mais c'est une bonne alternative. Pour l'instant, nous sommes encouragés à la saisir. En effet, au verset 16, Paul parle d'une salutation qui nécessite une communion fraternelle réelle, qui nécessite un contact. Verset 16, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Pour se saluer en s'embrassant, il faut absolument être présent réellement. Je ne vous apprends rien. Quelqu'un donc pourrait dire, nous ne devrions pas respecter les mesures sanitaires qui sont prises pour l'instant. Je ne crois pas que c'est ça que la Bible veut nous dire. Parce que si nous nous tournons vers Ecclésiastes, chapitre 3, verset 5 exactement, il écrit clairement, frères et sœurs, il y a un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir des embrassades, des étreintes. Donc, oui, la communion réelle est la meilleure, la communion fraternelle physique réelle est la meilleure. Mais, pour l'instant, contentons-nous des moyens que nous avons pour pouvoir rester en communion, en lien, les uns avec les autres et avec notre Seigneur Jésus. Donc, dans cette liste de contacts, à travers cette liste de contacts, nous pouvons découvrir l'importance de la communion fraternelle qui doit être cultivée. Paul envoie des lettres pour cultiver la communion fraternelle et aussi pour enseigner, bien sûr, mais pour répondre aussi à des questions qui lui sont posées. Donc, il cultive la communion fraternelle, surtout dans ce chapitre où il échange des salutations. Donc, nous sommes appelés aussi à partager, à cultiver la communion fraternelle par les moyens qui nous sont donnés aujourd'hui. Mais ensuite, à travers cette lecture, nous pouvons entrevoir aussi une autre chose très importante, C'est la manière dont Paul va nommer les contacts qu'il a, sa liste de contacts, les personnes. De cette lecture transparaît l'affection et la valeur que ces personnes ont à ses yeux. Paul mentionne ces personnes par leur nom. Cela signifie qu'ils se rappellent d'eux. Ils se rappellent de ces personnes et ils ne les oublient pas. Ce n'est pas parce qu'ils se trouvent loin, ce n'est pas parce qu'ils se trouvent dans un autre endroit, occupés à autre chose, qu'ils oublient les frères et les sœurs de l'Église d'Europe. Non, au contraire, ils les nomment. Cela veut dire que ces gens comptent beaucoup pour lui. Frères et sœurs, est-ce que nous nous rappelons des frères et sœurs en crise de l'Église de Châtelet, malgré qu'on ne se voit pas depuis quelques temps ? Est-ce que nous les mentionnons dans nos prières ? Est-ce que nous nous inquiétons pour eux ? Par le fait que Paul a presque un mot personnel pour chacun d'eux, nous pouvons ressentir en lisant ces versets l'affection, l'estime, le respect, comme on l'a dit, qu'il a pour chacun d'eux. Par exemple, versets 5, 8 et 9, Paul utilise l'expression « mon bien-aimé ». Dans les versets 3 à 13, Paul souligne la valeur des frères et sœurs par le service de qualité qu'ils ont rendu. Prisca et Aquilas, versets 3 et 4, « ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie ». Et ensuite aussi Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Et ensuite Trifel et Triphose, « elle qui travaille pour le Seigneur ». Donc Paul souligne les personnes, il les nomme, mais en plus il souligne la valeur, leur valeur, la valeur de leur service, du service qu'ils ont rendu, qu'ils rendent. Je profite du moment pour remercier les frères et les sœurs qui se sont engagés, s'en sont rendus disponibles pour que ces vidéos puissent exister, puissent être transmises pour chacun d'entre vous. Alléluia ! Frères et sœurs, est-ce que nous estimons et affectionnons les membres de l'Église ? Est-ce que nous les respectons comme des frères et sœurs de notre famille ? Est-ce que nous estimons la valeur du frère ou de la sœur ? Au lieu d'attendre des nouvelles des frères et des sœurs, au lieu d'attendre que les autres s'intéressent, pourquoi pas ne pas prendre le téléphone, utiliser un moyen comme WhatsApp ou autre, pour demander des nouvelles, pour faire un petit coucou, pour manifester notre intérêt pour le frère, pour la sœur ? Alléluia ! Donc si d'une part, oui, Paul affectionne et respecte les chrétiens de Rome, ce n'est pas pour ça que Paul vit dans un monde où tout est rose, et il ne vit pas dans le monde des bisounours, il vit sur terre. Et donc, versets 17 et 18, nous comprenons qu'il sait aussi qu'il existe de faux frères, des personnes dangereuses et nuisibles. Ce qu'il va conseiller concernant ceux-ci est très fort. Lorsqu'aujourd'hui on prévient par rapport à une personne qui est dangereuse par son comportement, par ses paroles, on risque de se faire passer pour des gens qui sont dépourvus de l'amour de Dieu. Et pourtant, Paul n'hésite pas de conseiller les frères et sœurs de l'église de Rome de prendre des mesures assez drastiques contre certains frères ou sœurs. Paul ne nomme pas ces personnes ici, dans notre Épitre il les nomme, mais ici il ne nomme pas ces personnes. Par contre, il va nous donner le profil de ce genre de contacts qu'on devrait éviter et aussi il va nous donner des directives à suivre à l'égard de ces personnes. Premièrement, le profil de ces personnes, il provoque des divisions. L'apôtre ici entend parler de gens qui provoquent des divisions dans l'église. Mais je voudrais profiter pour dire, frères et sœurs, les contacts qui provoquent des divisions dans les amitiés, dans les familles et dans les couples sont aussi dangereux. Que Dieu nous garde. Ensuite, ces gens-là provoquent la chute spirituelle. C'est-à-dire que ce sont des gens qui détournent les âmes de la sainte doctrine, qui les découragent au lieu de les encourager à suivre la vraie, la bonne parole de Dieu. Ensuite, ces gens s'opposent à l'enseignement apostolique. Ils sont toujours mécontents, on trouve tout ça dans les versets 17 et 18. Ils sont toujours mécontents de ce qui est prêché, ils ne sont jamais d'accord, ils n'ont toujours à redire. Ils ne sont jamais d'accord avec les initiatives prises par l'église, souvent pour contredire. Et enfin, l'apôtre décrit ce profil de personne, le profil de cette personne, comme des gens qui se déguisent en prononçant des paroles flatteuses pour tromper. Je voudrais quand même lire le proverbe 26, verset 24 et 26, qui décrit encore mieux les personnes dont parle Paul. Il dit comme ceci, « Celui qui éprouve de la haine se déguise avec ses paroles et il cache au fond de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a sept horreurs dans son cœur. Il a beau cacher sa haine par l'hypocrisie, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. » Le Seigneur nous fasse grâce de ne pas être ce genre de personne et qu'il nous protège de ce genre de personne. Donc, Paul donne un profil de ces contacts dangereux, mais il donne aussi les directives, les mesures à prendre à l'égard de ces personnes. Premièrement, se méfiez d'eux. Méfiez-vous d'eux. Cela signifie qu'il faut être attentif à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Ne pas nous fier à leur discours, ne pas avoir confiance en eux et à ce qu'ils enseignent ou qu'ils disent. « Se méfiez d'eux ». Et une deuxième chose, « s'éloigner d'eux ». Alors que dans le verset 2, Paul encourage à accueillir la diaconesse Feubé, et bien ici, il encourage à s'éloigner de certaines personnes dont il a à peine dressé le profil. « S'éloigner, se séparer, supprimer de notre liste de contacts, ce genre de personnes, ces faux frères, qui entrent dans le profil dressé par Paul dans les versets 17 et 18. Cette directive qui semble forte est en réalité, frères et sœurs, pour notre bien spirituel. » En conclusion, frères et sœurs, faisons un check-up, c'est-à-dire passons en revue notre liste de contacts. Premièrement, pour prendre des nouvelles des uns et des autres. Deuxièmement, pour prier pour eux. Ensuite aussi, pour cultiver la communion fraternelle par les moyens de communication que nous avons à disposition aujourd'hui. Et ensuite aussi, pour évacuer de nos contacts les personnes qui nous éloignent de Jésus, qui nous éloignent de Jésus et qui divisent les frères et les sœurs dans l'Église, ou les familles et les amis. Rappelons-nous, frères et sœurs, que c'est lorsque nous mettons en pratique les conseils de la parole de Dieu que nous pouvons connaître la vraie prospérité et le vrai succès dans notre vie. Josué 1.8. Que le Seigneur bénisse sa parole à notre cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Alléluia. C'est parti.